Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le jeudi 20 mai 2021 et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Média Indépendant et pour ce quatrième épisode on a avec nous un excellent média indépendant qui s'appelle Quartier Libre TV avec Yohan Fakra. Salut Yohan. Salut tout le monde, salut Akina, ça va ? Ça va super et toi je suis trop content de t'accueillir sur le Front Médiatique. Bah écoute merci moi aussi je suis super content d'être là, ça fait un moment que je te suis donc voilà plaisir partagé c'est cool, salut tout le monde. Yes bienvenue à tout le monde à la communauté, merci à Marin qui a la technique. Donc je rappelle rapidement Quartier Libre TV c'est une plateforme d'hébergement de contenu, de vidéos, d'articles, vous êtes 100% libre, 100% indépendant, 100% gratuit et vous pouvez accueillir tous ceux qui souhaitent pouvoir s'exprimer sans censure et atteindre une audience potentiellement illimitée. Voilà donc c'est un média participatif qui a vu le jour grâce à ses lecteurs. Ils peuvent donc dorénavant développer et voulaient développer cette plateforme et vous souhaitez maintenant vraiment la faire évoluer pour aller beaucoup plus loin et donc on est au content de vous présenter ce soir en quelques mots. Donc Quartier Libre c'est un réseau social des médias alternatifs, le média social 3.0, une plateforme 100% démocratique, ça nous tient à cœur au front médiatique sur laquelle chacun pourra venir s'exprimer librement et gratuitement et aura accès à une audience potentiellement donc importante avec des partenaires sur tous les réseaux et donc le but c'est de créer un cercle vertueux de l'information, on va y revenir dans notre émission et je rappelle rapidement pour la communauté que la série Média Indépendant, elle a pour objectif de mettre en avant des médias donc réellement indépendants et non conformistes qui sont à l'extérieur de la pensée unique, réfléchir ensemble aux impacts de la presse et alimenter une réflexion critique sur les médias aussi pour construire un paysage médiatique populaire et donc démocratique. Nous voulons proposer de nouveaux horizons idéologiques et politiques en valorisant les médias comme Quartier Libre TV ce soir. Donc on va échanger en deux temps, dans un premier temps on va échanger sur le monde des médias, sur la critique des médias, sur l'impact des médias sur la société et dans un second temps en deuxième partie d'émission on va s'intéresser mais précisément à votre média, à ton média que tu as participé à créer Quartier Libre TV. Et juste avant je me permettrais quand même de te laisser nous parler un peu de toi parce que tu as un parcours assez atypique dans le monde des médias, tu es arrivé assez tôt on va dire sur le front médiatique, au delà de notre média, le front médiatique. Tu me rappelais en introduction avant le live en 2008 tu as créé ta première chaîne, ta première page Facebook. est-ce que avant de partir sur la première partie autour de la critique des médias, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours qui t'a amené vers les médias et quelques projets auxquels tu as pu participer pour voir aussi de quelles collines tu parles et voir aussi le parcours et l'expérience que tu as eu dans le paysage médiatique alternatif et indépendant qui te permettent aujourd'hui ce soir de répondre à mes questions et d'approfondir cette question de la critique des médias. Merci.